... ... Adieu la vie Adieu l'amour Adieu toutes les femmes C'est bien fini C'est pour toujours De cette guerre aux femmes C'est à Chaon Sur le plateau Qu'on doit laisser sa peau Car nous sommes tous en allée, nous sommes les sapri-pieux J'étais blessé en 17, en mai 17. Je lui ai dit, vous ne me reverrez pas. Et j'étais deux mois à l'hôpital, Clermont-Ferrand. J'entends parler qu'on me demandait des mécaniciens dans l'aviation. Je me suis fait inscrire, j'ai été pris. Je suis à Abron, à Lyon, à l'école des mécaniciens. Rassé trois mois à l'école des mécaniciens, on m'a collé au deuxième groupe d'aviation, à Lyon. Je suis resté, c'était pas les bombardements, c'était les reconnaissances. À ce moment-là, les avions, les gros bi-plans Farman ou Braillers. Au début d'octobre, à une quarantaine, on me dit, vous allez à l'armée d'Italie. On m'envoyait à Tarente. L'armée, si c'est arrivé, j'étais à Tarente. Je ne sais pas, nous le contrôlons, c'était en 18. Et au bout de 15 heures de Tarente, on nous a dit, vous êtes partie de l'armée d'Orient, vous allez à Salonique. Je suis allé à passer l'Adriatique, la Macédoine. Je suis arrivé à Salonique. Salonique, on nous a dit, vous êtes affaités au camp de Saint-Stéphano, à Constantinople. J'assure un service postal de Constantinople faisait Bucarest, Budapest, Sofia. Là, on avait un peu de liberté. On fallait suivre l'essence qu'on avait. C'est totalement limité l'essence. Puis je vous dis, les pilotes, il y en a un un jour, il me prend comme mécano pour aller à Bucarest. Puis il me dit, on va aller faire un tour. On va faire un tour. Et pendant ce temps-là, l'essence fondée. Puis on n'a pas pu aller à Bucarest. Il a perçu un grand champ vert. Et on va se poser là. On se pose là, c'est du maïs. Oh ! Oh ! Avec une butte. Il n'y avait pas de carlingue. Il n'y avait que. On avait simplement des arceaux. Parce que si on retournait, on ne se pouvait pas écraser. Alors, les Bulgares sont venus. Puis d'autres, c'est avec. Ils ont voulu l'appareil. Il leur a dit, laissez-moi le moteur. Prenez l'appareil. Puis on est rentré avec le moteur. Mais c'était des pilotes un peu... cavalier, puisqu'il craignait rien. Il faisait des balades. Quand ils voulaient pas s'en aller, ils vous foutaient dix morceaux de sucre dans le réservoir à essence. Ils ne m'emportaient pas. Sur les Breguets, on avait un Fiat comme moteur. Et sur les Spades, on avait un Hispano. 300 chevaux aussi. En V. On marchait avec des Magnetos à ce moment-là. Le vrai mulet. Et quand j'étais blessé, j'étais blessé avec un Spade. C'était un petit bi-place. C'était... Le commandant d'escalerie avait décidé de faire Constantineau de Paris. Par un pilote. Alors, pour faire ça d'une traite, le réservoir était passé grand. On s'arrête à Sofia. Le pilote va faire signer son ordre de roue. Puis moi, je revois le moteur. Je tire sur l'hélice. Ah, il faut quoi ? Je vais être là. Je suis rentré le plus dans l'intérieur. L'hélice a fait comme le boucher. Elle m'a passé sur la pointe des fesses à un hématome. Je suis resté 40 jours à Sofia, à l'hôpital. Je suis rentré à Marseille sur un bateau. qu'on appelait l'Euphrate, un bateau russe, qui avait 7 jours à venir de Constantine à Marseille. Le 25 ao 19. à la fin de la guerre. à la fin de la guerre. Le 25 ao 19. Le 25 ao 19. à la fin de la guerre. Le 25 ao 19. 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 un bonze canone pour une feuille de l'armée de 1870. Ils de la conduite à l'armée de l'armée. Il s'agissait, il s'agissait, c'était un majeur d'un coup. Il s'agissait de 6 voces. Une autre chose de la fronte, c'était des frontiers, C'était notre Ziel, parce qu'ils n'avaient pas seulement de l'équipage. Mais on a chocé avec nos Granats, avec les deux infrétriques, à la fin de France. C'était une provocation. Et après qu'ils n'avaient pas d'exemple, c'était le défi, tout était dans le défi. Ils n'avaient pas d'exemple, et ils n'avaient pas d'exemple. C'était une heureuse de la route. Ils n'avaient pas d'exemple. Donc, le 25. Mai 2018, j'ai eu l'air de l'arrivée. J'ai eu l'air d'arrivée et je suis venu à ce Landsturbataillon avec des 15 cm haubitnes. Et après ça, je l'air d'arrivée à la fronte. À une fois, j'ai eu l'air d'arrivée. J'ai eu l'air d'arrivée, j'ai eu l'air d'arrivée. C'était plus ça. Les Canons ont marché en la route, nous sommes en train de la route, à l'air de l'air, jusqu'à la fronte, jusqu'à la place, à laquelle nous devons les Canons à construire. Quand je suis à la part, j'ai dit, je me suis dit, où nous avons les Canons, nous devons les Canons, nous devons les Canons, en estas à l'air de l'air, pour aller quand même, les Canons, nous devons les Canons, pour aller personnel, c'est que c'est un peu à la route, et c'est tout, c'est ça, on m'a?", je suis allé, m'est-ce que je vais, je suis allé, vous allez aller, mérité, je suis allé, J'ain, vous appelez, 50 mètres vor mir, une granade. Et je suis allé unverletzt à l'arrivée. Et je me suis allé à la préparation. Je me suis allé à la première canone. Et nous sommes allé au-delà de l'arrivée à l'arrivée, où les canones restaient. C'était bien, c'était bien. Mais le jour, je me suis allé à l'arrivée, et je me suis allé à l'arrivée à l'arrivée. Oui, vous savez, vous avez pris les canones. Nous avons besoin de la munition. Vous pouvez aller à l'arrivée et aller à l'arrivée à l'arrivée. Au moment où il a été tué, mon père se trouvait aux alentours de la ferme Dürtbise, que vous trouvez ici, et qui est non loin de Craone, où son corps a été inhumé et la tombe bien renseignée, ce qui nous a permis, bien sûr, plus tard, de récupérer son corps. Voilà. Le mariage de mon père et ma mère, c'était en février, 14. Ils n'ont pratiquement pas vécu ensemble. Alors, il y a eu les permissions. Il y a eu les permissions. Et en fin de compte, vous voyez, je me suis retrouvé, nous sommes retrouvés, mon frère et moi, autour de notre maman, qui a doré mon père et qui n'a pas jamais voulu refaire sa vie et qui restait toujours dans ce souvenir qu'elle a entretenu auprès de nous. Nous avons gardé un peu, enfin, en ce qui me concerne, une opinion qui était à la fois terrifiante quand petit, on imaginait la situation ou les images qu'on pouvait avoir dans notre tête, tout d'un coup, et la tristesse auprès de cette maman qui a été remarquable de courage et qui a consacré ensuite alors toute sa vie comme veuve de guerre à la défense des veuves de guerre et des orphelins de guerre. On ne se considérait pas un enfant comme tout le monde. On avait son père qui était tué à la guerre. Vous me direz, dans un divorce, il y a aussi des séparations, il y a des choses comme ça. Mais là, c'était la guerre. C'était la guerre avec ce spectacle, n'est-ce pas, qui revenait toujours dans l'imagination. On a dû me le dire tout de suite parce que ça fait partie de nos prières. on a prié pour notre père. Je priais pour mon père, tout petit, tout petit, tout petit garçon à genoux. Donc, on l'a appris tout de suite et en fin de compte, on a été très imprégnés dès l'origine de ce drame. et en fait, ce souvenir est resté très vivace en moi. Voyez-vous, ce portrait et ceci sont dans ma chambre. C'est tous les jours, même dans ma profession d'avocat, puis de magistrat ensuite. J'y pensais beaucoup. J'ai évolué dans cet axe. Dans cet axe et dans cette conception, dans cet état d'esprit. Dans cet état d'esprit. Et c'est mieux de le dire. C'est mieux de le dire parce que ça donnait les moyens de, finalement, de se recréer une place en disant, ça s'est passé comme ça et je n'ai pas à en pâtir, je n'ai pas à en rougir. J'ai été pupé de la nation par jugement du, je crois, 21 février 1920. Enfin, très vite. On pouvait être fils de tué et pas pupé de la nation. Il fallait demander d'être pupé de la nation. Il faut un jugement. Il faut qu'un jugement soit rendu. Alors, certains, dans certaines familles, on hésite à faire cette démarche. Ma mère était seule avec deux enfants. Nous avons été prises en charge au début par l'office, en fin de compte. Alors, ça voulait dire quoi ? Eh bien, on nous suivait au point de vue santé. Je peux vous montrer le livret de santé, carnet médical. Il y avait un carnet médical appartenant aux pupilles, voyez-vous. Voilà. Alors, on était suivis médicalement, un, et puis aidés dans les études. On était ce qu'on appelle boursiers pupils. Boursiers pupils. Oui, parce qu'on a eu quand même une vie très... très modifiée. au cours des ans, on n'a pas évolué comme si on avait eu son papa et sa maman. J'avais 18 ans quand j'ai gardé des claves. J'ai eu 20 ans au moment de verdun. Mais 20 ans, ça n'a pas aidé. la bûche était organisée, tant bien que mal. Jusqu'à une certaine époque, on avait donc ce qu'il fallait. Mais après, il y a eu... Non, il n'y avait pas de carte d'alimentation quand même, mais il y avait quand même des choses qui manquaient. fallait faire la queue pour avoir des pommes de terre, un peu pour le charbon. Alors là, pour le charbon, c'était quelque chose. On va être en selle parce que mon frère est venu, il avait été blessé, mais il a eu une permission. Et maman est allée supplier. Il y avait un chantier du Panthéon, c'était un marchand de charbon et de bois, rue. sur l'eau, maman a été suppliée, il a dit, mon fils revient, il est blessé, envoyez-moi. Il avait envoyé cinquante kilos de bois, de bûche. J'ai même pensé que j'étais bien si elle qu'il faut. On n'avait pas de feu dans la maison. Il fallait supplier pour avoir du charbon. le pain. Ah, puis le pain. Le pain aussi. C'était la... Comment ça s'appelait ? La manutention. J'avais la manutention, j'ai brûle le récipient, l'hôtel existe toujours. C'était là où on faisait le pain pour les troupes. Et on a vu du pain de troupes. Parce que je m'entendais qu'il manquait de farine ou je ne sais pas. Moi, on n'était pas tellement... pas si malheureux qu'en 40. Non. À un moment, enfin, à un moment, il y a beaucoup de femmes, les femmes bouvriers, si vous voulez, parce qu'il y avait... Elles sont allées dans les usines. Elles ont travaillé comme... Elles ont remplacé les hommes dans les usines. Alors, elles gagnaient de l'argent. Elles le dépensaient beaucoup plus facilement. Alors, ça fait monter la vie. Elle avait de l'argent, elle a gagné. Alors, ça fait monter la vie d'une façon... Parce que les commerçants, comme ils vendaient... Ils regardaient. Ça a toujours existé. Ça m'en fait monter les équipes. Je me souviens, quand la bataille de Verdun a commencé, c'était au mois de février 16. Il neigeait ce jour-là. Mais on ne savait rien. Mon frère ne disait jamais où il était. Mais il n'avait pas le droit, premièrement. qu'il est resté au mois de février 16. Mais on ne savait pas. Il est resté aux 40 jours sur les forces de l'Aumont. Il y a eu la grosse Bertha. C'était le jour de mon anniversaire. Ils ont tiré des bombes qui tombaient rue du Jura. Juste en place de chez nous. Il y a eu le jour du Vendredi Saint que j'avais tiré sur Saint-Gervais. Il y avait un monsieur du quartier qui était un officier qui a été tué dans ce bombardement. Oui, on m'a vu notre ami, le visiteur docteur. C'était une gaffe cassée. Il a été soigné au vest de grâce. Il avait d'abord été baissé à la figure. Il était déjà pas beau garçon, mais on avait une cicatrice comme ça. Et puis une seconde fois, il a été baissé. Il avait un oeil crevé. Il avait porté un oeil de verre. Et la première fois qu'il est venu, qu'on l'a revu, je pense qu'il nous a dit « Je suis pas trop laid ». Il faut le dire, les journaux, il y en avait qui étaient très sérieux. il y avait à l'époque le journal Le Temps et qui étaient très sérieux. Il y avait aussi ce qu'on a appelé les bourrages de crâne. Et je me souviens qu'il y avait un journal, un très grand journal du matin qui s'appelait Le Matin. tout à fait au moment où malheureusement tout allait très mal, tout à fait au début, il y avait en manchette plus un seul soldat allemand en France alors qu'ils étaient sur la somme et qu'ils avançaient. Et sur une autre manchette, il y avait les rues plus à cinq étapes de Berlin. Et malheureusement, à l'époque, il faut dire que le gouvernement ne disait pas la vérité. Et il y avait Georges Clemenceau qui était directeur, lui, à cette époque, d'un journal qui s'appelait l'homme libre. Et alors un jour, il y a eu un communiqué qui disait sur la somme, aujourd'hui, la situation et ce qu'elle était hier, de la somme au Vosges, rien n'est changé. Et simplement, alors lui, il a fait un article qui s'appelait sur la somme, il disait simplement, alors il y a deux départements qui ont été mangés. Et il a dit la vérité, il a été censuré et le lendemain, l'homme libre s'appelait l'homme enchaîné. Tout ça, c'est la guerre vue par le petit bout de la lorgnette. Et en 1918, donc, j'étais en Champagne au repos et il y a des vieux qui ont poussé la porte de la pièce où nous reposions avec mes camarades du même âge que moi et ils ont crié ça y est, les gosses, la guerre est finie, on vient de signer l'armistice. et à ce moment-là, j'ai eu la chance d'être envoyé tout de suite en Alsace, à Strasbourg, où alors j'ai constaté que vraiment, les Alsaciens voulaient redevenir français. Et vraiment, l'Alsace était française. Les Allemands qui étaient venus s'installer en Alsace n'étaient pas rassurés, mais finalement, ça s'est très bien pensé, il n'y avait pas de sauvagerie, il n'y a pas d'esprit sauvage. Et alors, nous étions là-bas à Strasbourg dans une caserne et un matin, on nous a dit vous êtes consignés dans la caserne, le président de la République va venir cet après-midi. Et moi, je me suis dit je ne serais peut-être puni, mais ça, je ne le ratais pas. Je suis sorti de la caserne, j'ai été sur la grande place de l'hôtel de ville, je me suis adressé à une maison en face du Grand Péron où Poincaré devait venir, et j'ai dit avec le toupet de cet âge de bourré qui éditionne une chambre au premier de la fenêtre. Et c'est de là que j'ai entendu Poincaré qui est arrivé dans un enthousiasme délirant et il a commencé son discours immédiatement en disant le plébiscite est fait parce que le président des États-Unis avait mis comme condition au retour des deux provinces qui nous avaient été arrachés qu'on fasse un plébiscite. Et alors lui, il a commencé immédiatement en disant le plébiscite est fait. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours, nous sommes de guerre, femmes, c'est à Clannes sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous en allée, nous sommes les naves et pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501